et bonjour les taureaux je reviens avec votre horoscope pour le mois de décembre 2022 on est parti on va voir ce que le mois vous réserve j'ai préparé les cartes mais je ne les ai pas vu état d'esprit vie sentimentale vie professionnelle vie sentimentale et on va rajouter en complément le bilan la carte bilan en tout cas la carte info complémentaire pour vraiment vous donner des conseils pour votre mois de décembre pour que ça se passe le mieux possible on vous souhaite on va voir au niveau du mois de décembre tirer le conseil complémentaire pour vous ok pour les taureaux qu'est ce qui se passe la paix pour ça ils aiment bien les taureaux ok énergie lente plutôt silencieuse avec une forme d'analyse et de non action donc là vous êtes vraiment en train de vous poser des questions je pense par rapport aux choix de vie qui vont s'offrir à vous d'ici peut-être l'année le début d'année prochaine il faut que je vois pour complète pour voir mais il ya quand même une notion ici d'être dans quelque chose de très froid de très détaché donc il ya peut-être une notion d'avoir peur de s'engager dans quelque chose et d'être un petit peu frileux à aller vers la nouveauté ici oui protection dans votre vie pro avec l'as de denier donc pour moi c'est la sensation que j'ai ici c'est que vous vous dites est ce que je c'est dangereux de mettre tous ses yeux dans le même panier est ce qu'il est vraiment est ce que la conjoncture entre guillemets au niveau là de ce qui se passe dans le monde est vraiment propice à ce que j'ai envie de lancer parce qu'on voit que c'est pas les idées qui vous manquent c'est plutôt cette notion de est ce que je lance ça au bon moment ou est ce que c'est pas du tout la bonne période pour faire ce que j'ai envie pour faire ce que j'ai envie de faire ou pour de me donner ma démission ou pour demander ma mutation ou voilà en remplacer par la formulation en fonction de votre propre vie de ce que vous vivez mais on voit que vous y allez vraiment avec des pincettes et il ya une vraie forme de prise de recul et de c'est pas de la passivité c'est de l'observation en fait au niveau de votre vie sentimentale alors en fonction des configurations soit notre décision est prise on part on veut quitter la partenaire ou le partenaire soit la décision est prise on veut se mettre en couple et du coup on veut pas cramer toutes ces cartouches en fait trop vite et on préfère faire les choses de façon assez stratégique on va dire assez logique donc si on a envie de pouvoir commencer une histoire d'amour ou qu'il ya une histoire d'amour naissante qui arrive d'ici décembre qui voilà a commencé il ya pas longtemps on voit que vous voulez prendre votre temps le mot d'ordre ici pour vous pour décembre si je prends le temps de vraiment analyser et de vraiment peser le pour et le contre donc il ya aucune notion de précipitation il ya aucune notion d'emballement et il ya une vraie envie de maîtriser de contrôler presque ce que l'on vit ce que l'on ressent peut-être un degré un peu excessif pour certains taureaux c'est à dire qu'on vous demande de pas non plus tout passer par le filtre de la je dois d'abord analyser avant d'agir parce que ça tue un peu la joie de vivre et la spontanéité quoi mais on vous dit tout de même que effectivement l'idée de prendre son temps pour poser les choses et est très et plus que souhaitable le conseil c'est d'accepter les cycles de la vie c'est d'accepter aussi que si vous ne tentez pas c'est l'image est très bête et très simple mais si vous ne jouez pas que vous n'achetez pas le ticket d'euro million vous ne gagnerez jamais euro million c'est à dire qu'à un moment donné on peut peser le poil contre pendant des jours des semaines et à un moment donné va falloir choisir et acter et se positionner donc la carte de la pierre de lune qui nous rappelle les cycles nous invite enfin vous invite pour le coup à vraiment essayer d'être plus dans une notion de d'élan spontané plutôt que de vouloir tout calculer et de vouloir en fait tout maîtriser puisqu'il ya forcément des choses qui sont hors de votre contrôle donc plus vous acceptez ce qui est hors de votre contrôle puisque finalement une grande partie de ce qui nous arrive est indépendant de notre volonté parce que sinon tout irait évidemment au millimètre dans le sens où on voudrait aller et je pense que ça serait vraiment pas souhaitable mais il ya un espèce d'équilibre à trouver entre eux j'agis je donne et je m'autorise à recevoir mais là c'est plutôt je je choisis où je donne puisqu'on voit que le petit donné qui est ici la reine de données là dans les mains donc c'est comme si on passait de la phase théorique à la phase pratique et qu'il allait falloir à un moment donné jouer ses billes c'est à dire qu'on peut pas jouer dans le vent indéfiniment il ya un moment donné faut poser une mise vous poser quelque chose sinon vous n'aurez vous ne recevrez rien de si vous ne jouez rien vous ne recevrez rien en fait donc il y a une idée de quand même pouvoir être dans quelque chose de d'actif et le nom pas passif la carte conseil pour vous c'était waouh ok le roi d'épée et j'en prends une deuxième pour vous le diable faites attention à votre mental faites attention à votre mental dans ce sens fait attention à ce que vous nourrissez quotidiennement et à ce que vous vous racontez à la relation que vous avez avec vous même c'est marrant parce qu'il ya la notion ici de ces cartes sont un peu dérangeante mais c'est pour ça que je les adore parce que ça va les taper directement sur des symboles et des archétypes très clair on voit que dans le l'espèce de diable ici il y a un petit diable à l'intérieur du grand diable il y a un petit diable qui est en train de tout brûler en fait l'extérieur brûle pour laisser apparaître l'intérieur je pense que ce qu'on vous conseille ici c'est de laisser tomber les raisonnements trop mental vouloir trop mentaliser trop rationaliser ça va pas vous rendre service en décembre alors évidemment c'est utile dans la vie quotidienne et dans certaines prises de décisions à prendre mais là très clairement on vous dit laissez plus laissez vous plus guider par ce que votre coeur est ce que votre intuition vous murmure plutôt que de ce que vous pensez connaître et des vérités que vous avez admise et que vous nourrissez et que vous connaissez là on vous dit sortez de ce que vous connaissez et sortez de réponses mentales toutes faites et de discours on va dire généraux un peu consensuel tout fait pour pouvoir vous autoriser à commencer à explorer d'autres horizons qui sont au delà de la pensée intellectualisée donc c'est de sortir de la tête pour retourner plus dans le ressenti on va voir au niveau des charmes qu'est ce que ça dit pour vous pour décembre le temps j'ai on n'a pas eu patience c'est pour vous non on a eu la paix et les cycles la protection la petite fée le chiffre 19 amethyst le gouvernail l'amour oui on réinsiste et vous c'est vraiment primordial de vraiment vous retourne vous recentrer dans votre coeur dans vos ressentis plutôt que de vouloir tout mentaliser et rationaliser vouloir tout décortiquer comme un scientifique c'est pas forcément la meilleure approche pour vous pour surtout quand c'est des domaines qui sont en lien avec l'émotionnel et l'affectif et c'est pas une équation mathématique quoi donc là on vous dit retourne dans quelque chose de plus organique et de plus de plus sensoriel si vous voulez ok et ben écoutez merci les taureaux d'avoir passé ce moment avec moi n'hésitez pas à liker à vous abonner et moi je vous retrouve très bientôt sur la chaîne pour de nouvelles vidéos d'ici là prenez soin de vous